yahoo vedi wansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne honnêtement au moment où je filme cette vidéo je ne sais ni ce que j'ai dans le colis parce que j'ai commandé deux cosplays entiers ni quand c'est que je vais pouvoir poster cette vidéo parce que autant si c'est un de mes cosplays auxquels je pense je peux poster la vidéo tout de suite autant l'autre version je dois attendre quasiment le 10 octobre pour te sortir la vidéo donc du coup ben je fais cette vidéo à l'aveugle en fait j'ai juste reçu mon colis j'ai juste un petit peu ouvert et je me suis dit mais merde non ouvre pas tout seul en fait ouvre le en vidéo ça fera une vidéo sympa changeante etc et surtout ça permet de voir aussi ma réaction sur le sur le vif du de ce que je reçois est ce que ça me plaît est ce que ça me plaît pas et c'est bien c'est que comme je suis très expressif etc au niveau du visage j'ai réussi à prendre à être expressif au niveau du visage si j'aime pas ça se verra très vite et si je suis déçu ça se verra aussi très très vite donc je me suis dit ça pourrait être plutôt cool dans tous les cas je te mets les liens le ou les liens parce qu'il y en a un c'est une tenue complète basta et l'autre c'est tenue perruque là je pense pas que c'est ça chaussures et faux ongles donc voilà mais je te mettrai tous les détails dans la barre d'infos bien entendu ah bah c'est là je viens d'apercevoir la couleur donc c'est celle où il ya la tenue complète complète où il ya tout quoi on va juste ouvrir ça comme ça et qu'est ce que j'ai en fait dedans ok donc ça c'est la perruque de toute façon ça sera noté dans le titre je pense donc voilà donc la perruque ce qui est con c'est que je n'ai pas pensé que j'allais porter une perruque aujourd'hui donc je me suis coiffé mais je ferai ça vite fait à l'arrache ils sont plus ou moins coiffé donc je peux dire être les alors là je pense que j'ai juste la tenue et la perruque et j'ai pas reçu ouais c'est ça donc j'ai pas reçu les chaussures et les faux ongles donc je pense que tu auras vu dans le titre ou même miniature ou je sais quoi mais en fait c'est le cosplay de nezuko de demon slayer voilà faut croire que d'être sur le mur demon slayer à japan expo ne m'a pas refroidi à faire la la celle à pourtant maintenant dès que je vois du démon slayer en manga c'est où tu as plusieurs volumes d'un coup ou quoi ça me donne presque la nausée ok ah oui d'accord oh il est solide d'accord non en fait c'est le truc qu'elle a dans la bouche j'avais peur que ça soit je sais pas que c'est une mauvaise qualité mais il a l'air ultra solide et tout par contre je vois pas pour ah c'est tous les petits détails qui sont ensemble ok donc ce qui m'éclate c'est que quand tu payes le madigan avec mes bracelets enfin là il y a juste ma montre mais et pour aller avec nezuko je te remets l'image au cas où tu connaisses pas nezuko on sait jamais ceux qui n'ont pas qui sont pas du genre à garder et des grosses licences comme des monseigneurs ou quoi ce que je peux comprendre je vais voir comment c'est foutu ok ou alors truc c'est un peu quand même ouais c'est c'est un peu bâclé quand même sur les détails un petit peu déçu mais ça de façon je comptais le refaire ou l'adapter à ma sauce ou quoi ok ouais d'accord donc en fait c'est mis à l'intérieur pour refaire un ok juste oh j'ai mis du rouge à lèvres merde non ça va ça s'en va mais voilà donc ça ouais mais à mon avis à voir si je peux pas bidouiller pour le refaire autrement et puis très clairement avoir le truc non je vais sûrement le refaire en refaire à neutre en fait et pour mettre tu sais comme un truc que je peux tenir entre les dents ou quoi pour le tenir comme il faut on va poser ça on va déplacer les mises et comme ça ça me fait de la place ici donc ça ce sont les rubans au niveau de ah la petite barrette à cheveux ok donc c'est juste sérieux petit ouais tu non même pas tu peux même pas passer la la barrette dans le c'est dans les cheveux non qu'elle a une barrette oula j'ai même plus l'image en tête bref un petit nœud une petite barrette croco tu vas se botter voilà pareil c'est un petit bout de colle la colle derrière enfin la colle qui fixe tout et puis pas à la mort ouais bah faut que je ressorte quand même ah j'ai je me suis dit t'ajoutes ça à filmer ce matin donc laisse ton portable en bas pour ne pas avoir ton portable qui charge et là où j'ai besoin d'avoir la tenue quoi de toute façon là je vais pas l'essayer tout de suite j'essayerai je pense juste après pour toi mais moi ce sera cet après midi là je veux juste voir ce que j'en pense de la qualité le tissu il est pas mal les finitions on en parle là les fils qui dépassent c'est pas bon ça va c'est juste deux trois fils de trop ça ça doit être la ceinture au ventre ouais c'est la ceinture au ventre ah c'est pas mal ils ont fait tout ensemble en fait parce que sinon je pensais qu'il y avait trois ceintures tu sais à mettre mais non ok t'as le petit truc devant là le petit bitonio et c'est du scratch ok bah c'est plus simple moi qui avais peur justement parce que de base la première fois où je vais devoir le porter je serais tout seule et je m'étais dit mamma mia comment tu vas faire pour mettre le cosplay alors que t'es tout seule non c'est bon ça sera des scratch donc éventuellement et il est cali non franchement il est cali sinon oni chan oui je sais qu'elle parle pas beaucoup mais bon j'avais envie de dire oni chan d'accord ouais il est super cali ah oui d'accord eux ils ont fait comme ça pas con c'est tissé donc c'est pour faire les faits en fait normalement ils ont deux kimono je pense eux ils ont fait comme ça moi j'avais juste fait une toute petite bordure style un ruban pour mon cosplay de bleach truc super chiant parce qu'en fait vu que je l'ai fermé pour que ça soit en forme t-shirt bah j'ai à peine la tête qui rentre donc c'est pas trop cool mais là c'est vachement plus sympa vachement ouais moins con que moi du coup au niveau de la carure ah oui d'accord alors attends je te je te préviens juste comme d'oeuf je suis en pantalon de pyjama voilà il n'y a pas de secret entre nous à chaque fois que je filme de toute façon je suis en pantalon de pyjama c'est le meilleur c'est le truc le plus confortable pour moi voilà c'est même en fait une histoire de critiquer pour vous prevenir parce que éventuellement des critiques c'est plus pour vous prevenir que vous ne soyez pas surpris je passe ma vie en pantalon de pyjama et même quand je fais mes tiktok le moment que vous me voyez entre parenthèses habillée sur les réseaux sociaux il y a une arnaque quelque part c'est le problème donc je disais en fait ici voilà il y a une ceinture et il y a l'intérieur donc j'ai juste à faire ça hop un petit nœud on va faire ça vite fait ah oui vu que ça se roule oui ok on va faire juste un petit nœud et après je descendrai pour que tu puisses bien voir le truc bon il n'est pas repassé on est d'accord et puis moi j'ai un t-shirt dessous je ne suis pas censée être habillée voilà ça impeccable j'ai l'impression juste d'être en robe de chambre du coup ah ouais ça fait naturellement le pli waouh c'est trop bien j'aurais pas eu l'idée de le faire comme ça moi le cosplay donc j'ai bien fait de le prendre puis de toute façon pour trouver le tissu alors je ne sais pas si tu verras suffisamment je ne pense pas non alors maintenant je ne sais pas si tu vas avoir assez de recul mais tu vois le truc là bon il faut que je vous repuce je pense mais tu vois ça fait le machin qu'elle a donc voilà au niveau franchement du cosplay du kimono là rien à dire parfait et tout c'est impeccable donc ça c'est ce qu'elle a aux jambes les guêtres je te jure j'ai vraiment l'impression d'être en robe de chambre ah oui et le le kimono qu'elle a par dessus noir alors les guêtres je ne suis pas fan de la matière mais oui les cordes les cordes ou les rubans je ne sais plus non ça doit être les rubans il y a un truc je crois qu'elle a un truc au niveau des pieds alors on va essayer je ne suis pas censée être en pantalon non ouais ils sont bien après ça je ne crois pas trop sur la longueur au niveau de la matière ouais c'est ah si c'est doublé quand même ouais c'est doublé sinon la matière extérieure ça me fait penser un peu au déguisement de père noël qu'on peut retrouver tu sais à noël qui coûte 2 francs enfin 2 francs 2 euros tu vois les trucs dans le genre les trucs pas chers et tout non mais franchement non est-ce que tu vas voir quelque chose un pied oui t'as vu un pied surtout ah oui je suis souple je ne suis pas sûre que tu vois grand chose mais on va les mettre au bras ce sera plus simple pour que tu vois mais ils tiennent bien et comme il y a un élastique des deux côtés c'est impeccable et puis bon après ça t'as le voilà très clairement c'est bien c'est que t'as un petit truc resserré aux endroits parce que là justement là ça fait vraiment comme des boudins qu'elle a au niveau du truc il y a un élastique des deux côtés impeccable franchement rien à redire non d'abord elle a la ceinture alors voyons voir ce que ça peut donner la ceinture sûrement du coup elle a ça comme ça ah ouais ça rentre bien en fait et bon juste il faut replier ah non c'est mes manches qui gênent ok excusez moi je ne suis pas habituée au kimono je suis con ça pourrait être plus simple dans ce sens aussi voilà ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé du cosplay pour de vrai que ouais ouais un petit doute sur la longueur totale du truc et la taille de mon cul surtout mais je pense que ça se met juste au dessus des fesses donc ça devrait passer ouais parce que ça se met assez haut ce genre de truc je crois même que ça se met presque sur la poitrine de toute façon voilà ouais ça doit être un truc comme ça je pense à voir à vérifier là je n'ai pas l'image de référence on va dire que c'est bon et je crois que du coup la ficelle doit se mettre ici la ficelle jaune le kimono noir hein vous êtes redescendu pendant que j'avais deux tournées on est d'accord non j'avais pas fixé très très bien le truc alors le kimono noir waouh on est sur quelque chose de quali bon après je l'ai payé dans les 40 euros avec la perruque je crois ça me met 35 euros mais ça m'étonnerait que j'ai payé que 35 euros le problème c'est la manche à l'intérieur il faut placer la manche à l'intérieur c'est un petit peu compliqué la grande manche et tout mais j'ai peur d'avoir chaud par contre vu quand je pensais le prendre j'ai peur d'avoir chaud je crois que ça doit être dans ce type là on va dire ça parce que je pense pas que ça soit par dessus le noir c'est peut-être par dessus le noir alors si c'est ça vous m'excusez j'ai fait une faute ok ne vous fâchez pas dans les commentaires je n'ai pas d'image à côté moi de référence je n'ai aucune image dans les mains là de référence démonseilleur parce que je n'ai pas de livre démonseilleur dans cette pièce je n'ai pas un truc démonseilleur par là non je pense avoir un truc démonseilleur dans les pattes mais non par contre elle avait des ah oui il y avait juste une barrette je ne sais pas je ne sais plus ça ne ressemble à rien du tout parce que c'est ça c'est la partie que j'ai dû mettre dans la gauche tu vois il y a des petites traces mais ils t'ont juste fait un ombrage et oh fais le focus dessus tu veux bien faire le focus dessus non voilà donc je disais ils ont juste fait un ombrage alors que c'est clairement un bout de bambou donc il y a carrément un relief donc ça je vais tout retravailler ça très clairement ça ne me gêne pas moi c'était plus sa tenue qui a évité à faire alors je vous préviens petit choc visuel vous savez qu'il y a cette histoire d'oreilles de panda un quand je ne les ai plus j'ai l'impression d'être tenue deux en fait j'ai tellement ça fait tellement partie de moi que je suis en train de me demander si je ne prendrais pas les personnages de cosplay enfin que je fais en cosplay et si je ne mettrais pas des oreilles de panda assorties à la couleur des cheveux des personnages donc Nizuko a les cheveux noirs donc mettre les oreilles noires et tout ça j'en suis venue à me poser la question mais après je me dis merde ça gâche en fait le personnage etc ça ne correspond pas forcément à la personnalité du perso et tout donc je me dis bof mais en même temps en même temps alors hop est-ce qu'au moins elle a les mèches plus ou moins de mise à part alors ce que j'aime bien est-ce que j'aperçois oh la perruque est longue ça c'est bien ce que j'aime bien c'est qu'on a l'effet frange les cheveux longs les cheveux noirs ils n'étaient pas plus longs que ça bon bon non pas forcément ce qui est marrant c'est qu'on a l'impression que c'est deux perruques l'une sur l'autre en fait l'intérieur ça va c'est assez joli j'ai pas grand chose à redire les cheveux sont doux et là en passant la main ils sont doux et ils se démêlent facilement voilà j'ai essayé juste d'enlever les ventes de cheveux qui pourraient tomber tout de suite ouais ils sont vachement doux je sais pas si ça peut se voir ou quoi à la caméra donc je te montre juste ils sont ultra doux même ma perruque violette là que vous voyez avec les boucs que je porte assez régulièrement elle est pas aussi douce que ça j'avais oublié le filet t'aurais pu me dire quand même alors je te montre comment moi je mets mes filets on sort ça fait deux hop je le mets autour du cou alors de base je suis pas maquillée je fais ça d'habitude quand je suis pas maquillée ouais là j'y arrive pas parce que j'ai pas de miroir avec moi voilà hop yop voilà hop ça d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous fasse des vidéos en rapport avec le cosplay et quelles sont les vidéos que je pourrais faire qui pourraient vous intéresser à part j'essaie les cosplays quand je les achète avec vous bien entendu là ils ont fait un effet crâne qui va sur un peu plus loin que juste là et ça fait moche parce qu'en fait j'ai un repli juste sur la bordure je sais pas si ouais c'est ça c'est bien ça au niveau de la zone alors que de l'autre côté pas du tout c'est bien plié j'ai l'impression qu'il manque un bout de la perruque je sais pas comment dire oh putain je sais pas si elle est assez longue j'ai l'impression qu'elle est trop courte wow j'adore par contre j'adore la perruque au niveau du toucher elle est trop douce c'est la première fois que je touche une perruque aussi douce et pourtant comme c'est en plus inclus avec le cosplay je m'étais dit tu vas voir tu vas tomber sur une perruque de merde et tout alors j'ai acheté IQ et que IQ d'ailleurs je vous ai pas montré IQ je vous montre le cosplay voilà tu vois j'avais raison il y a quelques cheveux qui tombent voilà hop et elle a une petite mèche je crois qu'elle replie un truc comme ça noir non j'ai demandé que du noir s'il vous plaît merci je crois qu'elle a une petite mèche comme ça non j'ai plus l'image ah elle a carrément une torsade d'accord on va faire une fausse torsade si l'image est bonne parce que là j'ai pas une image officielle officielle et donc voilà quand il n'a pas de miroir non parce que très clairement le retour écran c'est pas ça qui va faire quelque chose mais ouais il faudrait que ça soit collé déjà premièrement et donc on va dire comme ça voilà hop ouais bon c'est là je crois en plus où il y a le petit foiré de crâne mais honnêtement alors moi j'ai forcément un petit retour écran ouais là c'est vraiment la partie où il y a le crâne on puisse avancer et tout ça donc il faudra je vois mais je crois que la mèche elle est sur le côté et elle prend le front donc voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire comment vous le trouvez le cosplay mais franchement en admettant du coup que ça soit le bon truc et tout ça que ça ressemble réellement ouais non attends voilà on est de ce côté voilà donc cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapé gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'hésite pas à me dire du coup si tu veux qu'à chaque fois on fasse une vidéo ouverture de colis cosplay et qu'on découvre ensemble justement mon avis sur le cosplay comment il est etc peut-être mieux fait que là aujourd'hui c'est déjà j'aurais dû avoir l'image avec moi etc et compagnie mais bref n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire n'hésite pas aussi à me dire quelles sont les vidéos sur le thème cosplay que tu aimerais voir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets deux précédentes vidéos ici non là je te mets la playlist cosplay ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos tu as des codes promos pour pas mettre aussi des liens vers d'autres réseaux sociaux etc sur ce bye bye